Parce que c'est ce soir que le gouvernement doit préciser les conditions de retour des élèves à l'école. Donc lundi prochain, 26 avril, rentrée pour les crèches, les maternelles, les primaires. Lundi suivant, 3 mai pour les collèges et les lycées. Même protocole sanitaire qu'avant les vacances. Un cas positif égale fermeture des classes. Et puis ces informations RMC. Deux nouveaux dispositifs en matière de dépistage à l'école. Deux autotests par adulte et un par lycée chaque semaine. Et puis un million de tests salivaires par semaine là encore pour les élèves de primaire. Et collèges distribués dans les départements les plus touchés. Est-ce que tout ça vous paraît suffisant ou pas ? Parole aux familles de Lyon à Paris. C'est le reportage de la rédaction signé Nicolas Ropère. Après bientôt 3 semaines sans aller à l'école, Yonela en CP à Meudon-la-Forêt dans les Hauts-de-Seine n'a qu'une hâte d'y retourner. Il adore. C'est bien l'école. Moi j'adore l'école. Parce qu'au moins je vais revoir ma copine. Et pour que ce soit mieux, que c'est le maître qui explique mieux. Cette rentrée des classes maintenue à lundi prochain, c'est aussi un soulagement pour Sophie, sa maman. Déjà on va pouvoir retourner au bureau. Ça a été une grosse logistique les trois dernières semaines pour nos employeurs. Il a fallu modifier nos congés, réadapter nos emplois du temps pour pouvoir être à la fois opérationnel au travail et à la maison. Donc ça nous soulage à ce niveau là. Le protocole sanitaire sera maintenu comme avant les vacances. Dès qu'un élève sera testé positif, sa classe fermera automatiquement. Ce qui inquiète cette mère de trois enfants scolarisés. Ça va être du gros stress ça. Parce que du jour au lendemain on va nous dire que finalement il n'y a plus école, qu'il va falloir se réorganiser à chaque instant j'allais dire. Donc non, ça va être une grosse galère ça. Ces fermetures de classes au premier cas positif risquent de compliquer le travail des directeurs d'établissements, prévient Peggy Crépin, directrice d'une école maternelle à Lyon. Au niveau logistique c'est quand même très contraignant pour les directeurs. On passe notre temps à faire ça, c'est pas notre travail. Je m'interroge sur la fin de l'année et je me dis que nous on va vivre l'enfer. Autre annonce, la montée en puissance des tests salivaires et des autotests. L'exécutif vise un million par semaine, un dispositif plutôt bien accueilli par les personnels d'éducation. Mais ce n'est pas un remède miracle, estime Maxime Repair, représentant du syndicat de professeurs Snalk. Ce que j'attends de voir aussi c'est l'utilisation, la fiabilité et puis le test c'est une chose. Mais vous faites un test, deux heures après, un jour après vous pouvez être contaminé. Donc c'est un élément positif mais qui ne résout pas le problème de fond. Les tests salivaires seront en priorité déployés dans une vingtaine de départements les plus touchés par l'épidémie.